XL Formations organise des formations Nous allons regarder quelles sont les différentes modalités de formation La première des modalités, c'est une activité de formation en présentiel Donc présentiel, il s'agit de retrouver différents participants en physique, dans le cadre d'une salle de formation avec un animateur et nous pouvons évidemment délivrer des actions de formation en animant des séquences de formation sur des modalités pratico-pratiques avec des études de cas, les participants étant présents physiquement Nous réalisons également une deuxième modalité de formation à part le présentiel, le distanciel ou online Qu'est-ce qu'une formation online ? Nous allons effectivement retrouver aussi des participants mais plutôt qu'ils soient présents physiquement, ils vont se retrouver chacun derrière un ordinateur La session étant animée par un animateur, lui-même derrière son ordinateur Donc les participants se retrouvent connectés sur une salle virtuelle permettant de réaliser des études de cas, des exercices, des jeux de rôle De la même façon qu'on trouve cela en formation présentielle On va retrouver dans cette salle virtuelle des mises en situation digitales permettant justement une participation active des participants en formation dans le cadre de cette formation online La troisième modalité de formation est le e-learning A l'inverse du online, des formations online en e-learning L'apprenant va se retrouver devant son ordinateur à suivre un parcours de formation à son rythme selon, on va dire, le séquencement qu'il aura choisi Et c'est lui qui pourra, le matin, le week-end, le soir suivre son parcours de formation au rythme qu'il aura défini Nous conseillons dans le cadre des formations e-learning d'avoir deux ou trois séquences de connexion par semaine permettant d'arriver au bout d'un mois, à deux mois à finaliser son parcours de formation e-learning Et puis nous avons une quatrième modalité de formation qui va être le mix d'une ou deux ou trois parties ou trois modalités différentes de formation Disons que ça peut être le présentiel mixé avec du online Un premier module en présentiel, un deuxième module en online Ou ça peut être un premier module en online et le deuxième module de formation qui va se faire en e-learning On parle dans ce cas-là de mixed learning ou de blended learning Donc ces quatre modalités de formation peuvent être réalisées en inter-entreprise On va retrouver différentes entreprises qui vont se rencontrer dans le cadre de ce parcours de formation mais également en intra-entreprise où nous allons intervenir au sein même d'une seule entreprise Nous proposons des parcours de formation certifiant puisqu'aujourd'hui nous avons six certificats de compétences qui sont reconnus par France Compétences et donc inscrits au répertoire spécifique de France Compétences Cela permet aux participants de pouvoir utiliser leur compte personnel de formation pour financer les différentes actions de formation puisque nos formations sont éligibles au CPF Et comme il s'agit d'un parcours de formation certifiant La finalité est que vous obteniez une certification de compétences selon les grades Yellow Belt, Green Belt ou Black Belt en ligne ou en ligne Six Sigma Nous faisons appel depuis peu à une plateforme de certification qui s'appelle ProCertif permettant de digitaliser le processus de certification mais également permettant de mettre à disposition les certificats de compétences dans un coffre-fort individualisé afin que les personnes certifiées puissent accéder à leur certificat dans le cadre de ce coffre-fort sécurisé Merci